Le martinet limoneur, qui est un oiseau insectivore aérien, donc ça veut dire qu'il va se nourrir d'insectes capturés en vol. C'est un oiseau qui ressemble un petit peu à une hirondelle, plutôt brunâtre. Les ailes sont un petit peu en forme de boomerang, puis la queue est très courte et carrée. Donc, ça peut être une façon de le distinguer de l'hirondelle. Le martinet limoneur est une espèce qui est jugée menacée par le COSEPAC, et ce depuis 2008, qui a été réévaluée en 2018. Et le comité a identifié différentes pressions de menaces qui sont vraiment importantes, qui ont un effet sur la diminution de la population qu'on observe au Canada. Une diminution qui est à peu près d'environ 90 % depuis les années 70. Et les principales menaces sont la perte d'habitat, tant en milieu anthropique qu'en milieu naturel, et aussi la perte de biomasse de ses proies, dont les insectes. Donc, quand on parle de perte d'habitat anthropique, on parle finalement que les cheminées que l'oiseau utilise pour se reproduire ou se reposer tendent à soit diminuer en abondance ou à devenir inaccessibles par l'obstruction par chapeau ou par l'installation de gaines à l'intérieur, car l'oiseau a besoin d'une barroie interne rugueuse pour pouvoir s'accrocher et faire son nez. Et ensuite, quand on parle de la perte au niveau des habitats naturels, on pense finalement à l'étalement urbain ou d'autres conséquences de l'exploitation et de la présence humaine, qui font en sorte que les milieux naturels sont de moins en moins abondants dans certaines régions. Donc, le projet de télémétrique du Martinet Ramonard a débuté en 2021 sur la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire. Et sur ce territoire de la région, c'est Connexion nature qui se trouve à coordonner le projet, qui fait aussi partie d'un tout plus grand avec Environnement et Changement climatique Canada et Liseau-Grand-Bey, entre autres. Et puis, l'objectif premier est vraiment de mieux comprendre et de décrire c'est quoi les besoins en habitat naturel du Martinet. Parce qu'on le sait finalement que la perte d'habitat pour le Martinet est une des causes principales de son déclin au pays. Donc, nous, qu'est-ce qu'on essaie de voir, c'est d'essayer d'identifier les milieux naturels, dont les forêts, qui sont les plus importantes pour l'espèce, pour ultimement les protéger et donc d'améliorer les conditions pour le rétablissement de l'espèce. Donc, un élément super important du projet, c'est la capture des oiseaux. Donc, la capture des Martinets a lieu au cheminée d'ortoir. Qu'est-ce qu'une cheminée d'ortoirs? C'est généralement des cheminées de très grande dimension qui peuvent contenir plusieurs Martinets qui sont utilisés pendant la migration. Donc, en d'autres mots, c'est un peu comme des halte-routières pour Martinets. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un filet dans la cheminée pour capturer les Martinets. Donc, un engin de capture, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est un filet en tonnoir qui doit être installé à l'entrée d'une cheminée. Cet engin de capture-là permet, lorsque les Martinets Ramoneurs reviennent à la cheminée en fin de soirée, de les attraper à l'entrée de la cheminée. Donc, une des contraintes, c'était d'utiliser du filet japonais. Le filet japonais, c'est un filet qui est utilisé pour la capture d'oiseaux qui permet d'attraper les oiseaux sans les blesser. Donc, après ça, une fois que l'individu est extrait du filet, on va faire des manipulations. Donc, on va prendre l'oiseau, on va lui poser un émetteur. Ça nous permet de suivre l'individu dans l'espace et dans le temps. Donc, ça, ça va nous permettre de trouver son site de notification en milieu naturel, s'il niche en milieu naturel. Sinon, dans un cheminée ici à Belay, où peut-être l'individu va simplement migrer vers le nord pour aller nicher dans le nord. On va aussi poser une bague. Ce bague-là a beaucoup de numéros dessus. Donc, ça nous permet d'identifier l'individu si jamais on le capture dans une autre station de bagage ou l'année prochaine quand on va faire les manipulations encore ici à Belay. Une autre étape qui suit, c'est la localisation dans le paysage. Les petits émetteurs qui sont attachés sur les oiseaux vont émettre des signaux. Donc, nous, on doit les recevoir. On le fait de deux manières. La première, c'est par l'installation de stations d'antennes fixes sur le territoire, mais aussi le volet de télémetrie mobile. Donc, ça se trouve vraiment dans nous qui se promenons avec les antennes pour détecter manuellement, soit en voiture, voire à pied, pour déterminer la localisation des oiseaux. Et donc, suivant cette étape de localisation, on trouve les cheminées ou les arbres qui sont propices au repos ou à la reproduction du martinet. Donc, l'étape qui suit, c'est de la caractérisation de ces habitats-là. Donc, les découvertes principales, bien, en fait, c'est super intéressant parce qu'on a retrouvé plusieurs émetteurs déjà sur la région de Biotec, qu'on a réussi à les relocaliser à travers la saison. Donc, une bonne partie est encheminée. Mais une observation qui était vraiment phénoménale, c'est qu'on en a retrouvé une sur le mont Saint-Tulaire. Donc, un martinet ramoneur qui avait utilisé un arbre, soit un érable à sucre de bonne dimension, mais étant vide à l'intérieur, ce qu'on appelle un chicot ou un arbre en sénescent. Et donc, cette validation-là de l'utilisation d'un arbre sur la région de biosphère du mont Saint-Tilaire fait en sorte que ça donne des possibilités beaucoup plus grandes sur le reste du territoire. Donc, en 2024, on va essayer davantage de se concentrer sur les corridors forestiers qui ceinturent le mont Saint-Tilaire pour mettre plus d'efforts pour éventuellement trouver davantage de lieux comme l'arbre qu'on a retrouvé sur le mont Saint-Tilaire pour les protéger éventuellement. Donc, l'importance des résultats du projet sont essentiellement, un, de mieux cibler les territoires à protéger sur la région de biosphère du mont Saint-Tilaire et ainsi augmenter la superficie d'air protégé sur le territoire. Et de deux, d'améliorer nos connaissances sur l'écologie de base du martinet et tout ça dans le but de favoriser le rétablissement de l'espèce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501